S'il vous plaît, ça ne monte pas. Partagez-moi cette vidéo Facebook. Oui, vous avez partagé la vidéo d'avant-hier. J'ai vu mille partages aujourd'hui et nous sommes presque à cent mille vues la vidéo d'avant-hier. Je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo parce que nous avons dit quelques vérités. Ici encore, les vérités vont pleuvoir. L'article 2 L'article 2 De l'annesse fiscale Qui a été modifié en 2024 23, décembre 2023 Pour 2024. Et chaque année Les Dramans, ils ouvrent Le dossier puis ils regardent Où on peut frapper, où on peut appuyer Comment on peut les presser pour prendre l'argent Pour avoir l'argent Parce qu'ils ont tellement endetté le pays Que même tout ce que le pays fait rentrer là C'est insuffisant Quand on prend les millions que l'aéroport fait rentrer Qui ne nous appartient pas d'ailleurs Quand on prend les millions que le port autonome d'Abidjan nous fait rentrer Qui appartiennent à Bouloré Quand on prend tout l'argent que ça fait rentrer Là, rien n'y rentre Parce qu'on doit trop Donc il faut maintenant presser le peuple là Il faut maintenant Eh, eh, vraiment Eh, vraiment C'est pas la peine Ils ont signé un acte Concernant la construction en Côte d'Ivoire Avant là Quand tu veux construire là Tu payais 18 000 Ils ont modifié la partie Ils ont mis ça à 25 000 Ça fait 7 000 francs qu'ils mettent dessus Pour un peuple qui souffre Un peuple même qui n'arrive pas à s'en sortir Voilà comment 2024 commence Ça dit Pour avoir ne serait-ce que l'acte à la construction Qui coûtait 18 000 Ils ont mis Vous allez voir L'année prochaine Ils vont faire ça à 50 000 Au fur et à mesure Un petit acte Qui n'a rien à voir avec toutes les souffrances Qui sont autour De ce qu'on appelle les constructions en Côte d'Ivoire Vous ne partagez pas la vidéo Je vois 3 partages Vous êtes 300 Je vois 3 partages Je regarde le direct ici Vous êtes 300 Mais je vois 3 partages Attends, moi, m'allez partager un peu S'il vous plaît Partagez la vidéo Parce qu'à chaque fois qu'on dit partager Ça dérange un peu Moi-même Ça ne me plaît pas Quand je regarde la vidéo en rediffusion Est-ce que vous pouvez partager Vous êtes quand même 300 Essayez de partager la vidéo TikTok Touchez votre écran Chers camarades Merci à ceux qui ont touché Merci Je vois 18 partages déjà Donc partagez chers camarades Partagez, partagez Pour que l'informatique Parce que tout le monde ne comprend pas Ce genre de français là En tant que c'est facile C'est sûrement ceux qui ont fait un peu de ban Qui sont arrivés en terminale Ou ceux qui ont fait un peu d'université Ou même ceux qui ont fait jusqu'en 3ème En tout cas ceux qui ont fait lycée, collège Ils peuvent comprendre ça En tant que c'est facile C'est à dire tout ce qui est impôt Le dossier qui gère Tout ce qui est impôt là Les dramas là sont venus pour Pour gonfler ça Mais ils sont venus gonfler ça De manière amère Et je vais prendre une heure Pour parler français de rue Pour que vous puissiez comprendre Je vais prendre une heure dans ce direct C'est pourquoi je vous demande de partager Puisqu'il est un peu tard Il est 15h ici Je ne sais pas Soit il est 22h ou 23h Je n'en sais rien Vous pouvez me dire en commentaire Mais c'est sûr qu'il n'est pas midi chez vous Donc plusieurs sont en train de dormir Partagez pour que d'autres personnes Puissent voir ça à leur réveil Chers camarades Donc je regarde encore Nous sommes encore Quel est le partage ? 29 partages Ce n'est pas bon On est presque à 400 Partagez-moi cette vidéo On est à 29 partages Moi-même je vais partager Chers camarades Partagez dans tout le groupe Ivoirien Partagez sur vos murs On me dit qu'il est 23h quelque part Merci mon frère Master Merci Master S'il vous plaît TikTok Touchez votre écran Et mettez-moi des fleurs Tout ce que vous voulez L'autre côté Mettez-moi des étoiles aussi C'est important Voilà Ça permet à ce que L'intervenant puisse être achéquité C'est très important Chers camarades Donc d'abord Ils ont augmenté L'acte de construction Retenez ça très bien Ils ont mis 7000 francs dessus Quelque soit ce que tu veux construire En Côte d'Ivoire Il y a un petit tas que tu payais Et ça dit C'est comme un petit impôt Pour commencer ta construction Ça n'a rien à voir avec l'impôt Sur le terrain Ou l'impôt Sur la maison C'est simplement un acte de construction De 18000 On est passé à 25000 Et c'est pas fini L'État L'État ivoirien Prend 4% L'État ivoirien Prend 4% Quand tu auras fini là L'État est vraiment Est vraiment Est vraiment Ouais Moi mais je suis fin Il y a un article Attends je vais partager un peu Je vais partager Parce que je ne vois pas Assez de personnes Partagez s'il vous plaît Partagez Où sont mes groupes ivoirien Ah ok Partagez dans le groupe Chers camarades Vous êtes 400 Partagez 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 Tiktok Touchez votre écran Touchez votre écran Chers camarades Touchez votre écran Seigneur Jésus Ouais Ouais Vraiment Partagez 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 Puisque c'est un bon français Je lis Et puis je vais Faire pour vous La TVA Sur les grandes entreprises Merci beaucoup La personne a mis 23 choses sur Tiktok Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Sur les grandes entreprises De Côte d'Ivoire Toute entreprise Qui fait plus de 200 millions De chiffres d'affaires Par an Si une entreprise Fait 200 millions De chiffres d'affaires Par an L'entreprise C'est-à-dire Ils augmentent La TVA Sur Les biens De l'entreprise Ce que vous ne comprenez pas C'est-à-dire Ils augmentent Les taxes On met les impôts De plus de 18% Mais Si l'entreprise Qui fait les quais Parce qu'on va parler Ça On va faire Demain J'ai copié Ce qu'ils ont mis J'ai copié ça En bon français Donc je vais faire ça Sème-sème Parce qu'ils vont dire Mais c'est les entreprises Qui ont augmenté Mais quand on augmente La TVA D'une entreprise Qui fabrique Les laquelles Par exemple Ou bien les pagnes Unuas Ou bien les seaux En caoutchouc On augmente A plus de 18% De TVA Vous pensez Qui va payer Les 18% C'est l'entrepreneur Qui va payer ça Non Il va augmenter Les prix De sa marchandise Et c'est vous Qui allez souffrir Je ne sais pas Si vous comprenez un peu Parce que l'article 3 dit Ça dit Ça dit Tout le monde Paye les taxes Normalement Toutes les entreprises Confondues Maintenant Qu'est-ce qu'ils font Ils savent que Les entreprises Qui bénéficient Beaucoup plus Aux populations Sont les entreprises Quand une entreprise Fait plus de 200 millions De chiffres d'affaires Annuels C'est que L'entreprise Est beaucoup Consommée Par la population C'est parce que Les 200 millions L'entreprise Va vendre ça Comment Si ce n'est pas Les Ivoiriens Qui achètent Comprenez bien Ce qui est dedans L'amalgame C'est-à-dire Le mauvais côté Qui est dedans Ils vont dire Ils vont dire Mais non Quelqu'un peut me dire Un RDP me dit Mais toi mais tu dis Quand même C'est les grandes entreprises Qu'on tasse plus Ça dit On met plus de 18% de TVA On les tasse plus De 18% Vous le savez que En Afrique Ce n'est pas comme Aux Etats-Unis Je vais bien vous expliquer Ici on peut taxer Les gens qui font Beaucoup d'argent Les gens comme Les Donald Trump Comme les Elon Musk Le plus riche au monde Vous voyez tous Ces riches là non Ça ça ne touche pas La population américaine On est d'accord Parce qu'Elon Musk là Elon Musk que vous voyez là Si on le tasse Ça va toucher seulement Ceux qui ont l'argent Pour acheter Tesla Attends c'est pas tout le monde Qui achète Tesla Donc ça touche une branche Une population bien ciblée Les riches C'est à dire Ceux qui achètent Les Tesla Ce sont les riches Ceux qui achètent Les satellites Qui donnent internet Ce sont les riches Vous voyez maintenant non Et Elon Musk lui même Il est très riche Donc on est taxé les riches Mais en Côte d'Ivoire Qui a autant d'argent Pour faire une entreprise privée Même si c'est privée Mais une entreprise Que le peuple ne consomme pas Et qui va faire Un chiffre d'affaires De 200 millions par an Peut-être que vous n'allez pas Comprendre ce que je suis en train de dire Mais pardonnez Faites l'effort de comprendre Donc on dit Toutes les grandes entreprises Qui font un chiffre d'affaires De plus de 200 millions Sont taxés C'est à dire On met plus de 18% de TVA Sur les machins Dues les choses 18% Mais quelles sont Les grandes entreprises En Côte d'Ivoire Mais ce sont Les Sodeci Les CIE C'est ça qui est beaucoup Consommé par la population On est d'abord C'est une entreprise Sodeci c'est une entreprise CIE c'est un exemple Les donnes Sotra tout ça Ce sont des entreprises Il y a d'autres qui sont Entreprises étatiques Entreprises c'est entreprise Parce qu'ils n'ont pas précisé Dans l'article Lisez très bien l'article Donc vous allez comprendre Que c'est le peuple Qui va encore souffrir Mais c'est pas fini Il y a ce qu'on appelle L'article 7 Il y a sauté les autres là Il y a la fiscalité immobilière Là même c'est grave C'est à dire là maintenant C'est plus les grands entreprises C'est de la population Ils sont rentrés maintenant Pour les étouffer encore Chers camarades Je ne vois pas ces répartages S'il vous plaît Nous sommes à 70 partages 71 partages maintenant Moi mais les partages Un peu un peu Partagez moi cette vidéo Chers camarades Pardonnez Partagez la vidéo C'est important On est descendu un peu On était presque à tout On est descendu là Il y a 481 personnes Est-ce que vous pouvez partager La vidéo chers camarades Oui Il faut démystifier Mais les gens là sont méchants Et ça là Tout ce que je vais citer Je vais expliquer à terre à terre C'est seulement la fiscalité Sans oublier Tout le misère Que le peuple de Côte d'Ivoire vit Parce que quand On taxe les entreprises Ou même on taxe les gens Mais c'est vous qui souffrez On va revenir maintenant Dans tout ce qui est immobilier Ok On appelle ça la fiscalité immobilière Voilà ce qu'ils disent maintenant C'est-à-dire Une commission étatique Sera fixée Prélevée Sur toutes les transactions Immobilières en Côte d'Ivoire Tu as ta maison Tu veux vendre ta maison C'est l'état qui dit le prix Ça dit c'est fisqué La commissarie Le prix On va appeler ça le prix Le prix est fisqué Ça dit maintenant Tu veux vendre ta maison Ce n'est pas toi même Tu vas dire que Comme il a acheté à 20 millions Maintenant on est en 2024 Il a acheté à 230 millions Non 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 C'est l'état qui va venir Fisser le prix pour toi Donc ils ont créé une commission Pour faire la valeur Des maisons Pour dire bon Telle maison ça vaut 10 millions Telle maison ça vaut tant Telle maison ça vaut tant Telle maison ça vaut tant Donc les prix là C'est eux maintenant Qui fisquent les prix Et Afin de fixer les prix là Ça concerne la vente L'achat Et même la location C'est à dire désormais Dorénavant Les prix là De location là Seront fixés par cette commission Les prix d'achat Seront fixés par cette commission Les prix de vente Seront fixés par cette commission Mais ce qui est pire Parce que c'est bien précisé Dans la fiscalité Concernant le loyer Comme le loyer Ils savent que La plupart des gens Qui louent Non Je vais dire que Ceux qui louent Sont plus nombreux Que ceux qui achètent Donc pour fixer le prix là On ne fixe pas le prix Au maximum On fixe le prix Au minimum Je vais bien vous expliquer Pour vendre la maison Eux ils vont regarder la maison Ils vont dire Bon ça là ça vaut 10 millions Tu peux pas vendre Au delà de 10 millions Vous voyez maintenant Ça c'est au maximum Pour vendre et pour acheter Mais pour louer là Eux ils ont fixé au minimum C'est à dire Eux ils disent que En Côte d'Ivoire Pour louer une maison De 3 pièces Mais le temps Ça sera désormais Minimum 50 000 francs Mais quand on fixe Au minimum Le propriétaire des maisons Il peut basculer où ? Il peut aller en dessous De 50 000 Ou même en haut De 50 000 Dites moi dans les commentaires Vous allez comprendre Comment ils sont mauvais Envers le peuple de Côte d'Ivoire Vous fixez les achats Les ventes Même l'article 3 Dont on a parlé Ils ont fixé les prix Bien précis au maximum On dit C'est lui qui fait Celui qui fait Comment on appelle ça 2 200 millions De choses On va taxer 18% Le prix est là Prom Mais quand c'est Le loyer Eux ils fixent Au minimum Ils disent que Pour le loyer Les prix sont fixés Au minimum Pas au maximum Et quand vous allez Rentrer là Moi je ne vais pas Bien regarder ça Mais quand vous allez Rentrer là-bas Sûrement Vous allez voir Exactement De quoi je parle Vérifiez très bien L'article 7 De l'annesse fiscale 2024 Donc quand on fixe Au minimum là Le loyer là C'est-à-dire que le propriétaire Il est libre de monter Il n'est pas libre de descendre Donc ça arrange qui ? Ça arrange les propriétaires Ou bien ça arrange Les locataires Mais ça arrange les propriétaires Donc vous allez voir Par exemple Ils vont dire 50 000 francs CFA Location de 3 pièces En Côte d'Ivoire Ça c'est le prix minimum 50 000 francs Ça veut dire Le monsieur Peut monter comme il veut Et le peuple Ne fera que souffrir Ses camarades L'article 20 C'est l'article Qui parle des terrains nus Les terrains que tu achètes Et puis tu n'as rien fait dessus là Avant avant On te donnait Une commission Si vous voulez Un temps de latence Un temps de latence C'est-à-dire On te donne un temps Pour ne rien payer à l'état Même si tu as le terrain Pendant 3 ans Tu ne payais rien Du tout à l'état Ça c'est pendant 3 ans Maintenant là On dit Le même jour Où tu achètes le terrain Le même jour là Tu commences à payer Maintenant Les impôts Pour Concernant le terrain Tu payes les impôts Concernant le terrain Le même jour Donc tu fais quelque chose Dessus Tu as construit Tu n'as pas construit Le terrain Le terrain Le terrain Tu vas payer Quelque chose Tu vas payer Aussi longtemps Que le terrain Là Tu travailles Dessus Tu ne travailles pas Dessus Tu payes Maintenant Quand tu as commencé Quand tu as commencé A travailler Par rapport au travail Que tu as fait Dessus Tu vas payer Le montant Qui va avec Si tu as construit Un immeuble De 4 pièces Les taxes Ne seront pas pareilles Que celui qui a juste Une petite maison De 2 chambres Salons On est d'accord Quelqu'un qui a construit 10 bas immeubles De 4 pièces Quand il va aller payer Les 25 000 francs L'article 2 Parle de ça Comment on appelle ça L'acte de construction Qui était à 18 000 Ils ont augmenté A 25 000 Donc toi Tu vas vouloir construire Tu t'en payes Les 25 000 Pendant que tu t'en payes Les 25 000 En même temps Tu vas payer encore Les impôts Pour le terrain lui-même Et quand tu Pour construire Tu vas payer Les 25 000 Et puis après Maintenant Selon Le bâtisse Que tu as mis Ou selon L'entreprise Que tu as déposé Sur le terrain Ils vont te taxer Maintenant Et si maintenant Ton entreprise Fait beaucoup d'argent Que ça fait 200 millions Et quelques Maintenant tu vas payer Plus de 18% De TVA Comme ça L'entrepreneur Qui est en train De faire Ses jus Pour vendre Dans la population De Côte d'Ivoire L'Ouest Il va augmenter Les prix des jus Parce qu'il ne peut pas Payer 18% De plus Que les autres Cadeaux Donc c'est le peuple Qui va souffrir Seigneur Jésus Ouais 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 C'est-à-dire depuis Je vais m'arrêter là Depuis Traman est venu au pouvoir Il n'a jamais posé Un acte Qui est favorable Au peuple Pardonnez Je vous demande pardon A part le pont Et le goudron Dites-moi Qu'est-ce que Draman Ouattara Merci beaucoup Pour les 200 étoiles Monsieur Monsieur Joy Ou Madame Joy Voilà Madame Joy Merci beaucoup Pour les 200 étoiles Tiktok Pompé les coeurs Mettez les fleurs On va avancer Merci Nous sommes à 8000 8000 coeurs Sur Tiktok Pompé les coeurs Chers camarades Touchez votre écran Pompé les coeurs Et partagez Facebook partagez Surtout Parce qu'on est descendu Le nombre Est descendu Un peu Vous voyez maintenant On est sur l'article Dites-moi Qu'est-ce que Draman a fait Qui arrange le peuple Moi je vais savoir Pardonnez Commentez Je lis Je lis Quelqu'un dit Toi ton problème C'est le président C'est pas la réponse A ma question Donc monsieur Quadio Il faut aller Regarder dans les narines De ta femme Si tu en as une Parce que ça C'est pas la réponse A ma question Quelqu'un dit Absolument Absolutely Nothing Ça dit absolument Rien Draman au pouvoir Ça fait presque 15 ans L'année prochaine Ça fera 15 ans Dites-moi Quelle action Il a posé Qui arrange le peuple Par exemple Bon Laurent Quand il est venu Il dit moi Quand il était enfant Je portais pas Kaki pour aller à l'école Donc tous les Tous les écoliers De Côte d'Ivoire Portaient ce que Vous voulez Et allé à l'école Ça arrange le peuple Ça arrange non seulement L'élève S'il est orphelin Ça l'arrange lui seul S'il a des parents Ça arrange l'élève Et ses parents Parce que chaque année Il faut changer des kakis Il y a les kakis Qui se détiennent On n'a pas les bons tissus En Côte d'Ivoire Nous les garçons On joue marakana Nos kakis se déchirent On prend les Vous voyez les garçons Du lycée là Ils prennent les Les trucs là Pour aller souder Là où c'est déchiré là C'est qu'on met ici là Pour identifier Tu es dans quel collège Comment on appelle ça Il y a un truc Je me rappelle très bien En l'autre temps Ça existait Il y a un truc carré Tu mets ici comme ça Qui prouve De quelle école tu viens On met lycée Tant 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 Collège Tant 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 Il y a d'autres là Quand derrière est déchiré là Il a neuf ça ici Et puis il colle ça derrière Et puis ça a un coudeau Parce que le peu de corde C'est la misère Voilà une action Que Babou a posé Qui arrange le Voilà Comment on appelle ça Macaron Voilà merci beaucoup Les gars sont là Il en aime macarons Et puis il met là Où c'est truc Et puis il s'en coude Et puis il va à l'école Parce qu'il ne peut pas acheter Deux kakis Trois kakis Il ne peut pas acheter Kakis chaque année Donc Babou a dit A faire des kakis Il a laissé Les livres cadeaux Tout ça là Que Fantagboy a pris là C'est Babou qui a initié Quand Babou est venu Il a fait monter Le prix du cacao Quand Babou est venu Il a diminué Le prix du pèlerinage Quand Babou est venu Il a tout fait Pour qu'on puisse avoir Le PPT Qui a remporté Beaucoup d'argent A la Côte d'Ivoire Et qui a diminué La dette Vous voyez non Quelqu'un qui a fait Un an Et puis ils ont mis Rébellion Dans son derrière lui Il ne faut pas dire Le truc là Comme sur mon présent Ils ont mis Rébellion derrière lui Mais il a fait Quelques choses Beaucoup de choses D'ailleurs Qui arrangent le peuple Mais Draman Quand il construit Le pont là Toi tu es sûr Que ça t'arrange Toi le pro Le pro RDR Qui vient m'insulter Sur mes lives là Tu n'as même pas Pune Ni moto Ni voiture Et à cause de goudon Tu penses que Draman Travaille On va continuer Dans les articles C'est mieux Chers camarades Il y a ce qu'on appelle Attestation De régularité fiscale L'attestation De régularité fiscale C'est-à-dire Les impôts Ce qui est très grave Nous sommes à l'article 28 Article 28 De l'anneste fiscale 2024 Il y a ce qui est Il y a l'attestation De régularité fiscale Vous savez ce qui se passe là-bas ? C'est que L'impôt Se paye Ça dit depuis toujours L'impôt L'impôt là C'est pas tout le monde Qui paye l'impôt Je ne sais pas si vous comprenez L'impôt Ça dit payer l'impôt C'est comme On appelle tasse ici là Ça dit le système d'ici là C'est ce qu'il a envoyé là-bas Ici là Tu es entreprise Tu n'as pas entreprise Tu es particulier Tu n'es pas particulier Quand tu vas acheter Blue Band là Tu t'as acheté Blue Band Blue Band ça coûte 8 dollars ou 10 dollars Sur le seul Blue Band Ça c'est le système d'ici Que je vous ai expliqué Sur ce seul Blue Band là On te tâche dessus Ça n'existait jamais En Afrique Ni en Côte d'Ivoire Sur ce genre de système là Draman a envoyé ça là-bas C'est-à-dire L'impôt là-bas C'était pour Les fonctionnaires Les gens qui ont les entreprises C'est eux qui payaient l'impôt Le particulier Ça dit moi là Je ne travaille pas Mon papa m'a donné 500 L'État va venir prendre dedans encore Ici ça se passe Si moi je donne 20 dollars à quelqu'un Quand il va prendre pour aller acheter quelque chose Avec les 20 dollars là Ils vont les taxer dessus Par rapport à la chose qu'il a acheté Même s'il ne travaille pas Ici ça se passe ici En Côte d'Ivoire Ça n'existait pas Draman a envoyé ça en Côte d'Ivoire Ça a pris effet en janvier C'est-à-dire On appelle ça Attestation de régularité fiscale Ça c'est l'attestation Je vais vous expliquer à faire l'attestation Je m'avais un peu un peu Pour qu'on puisse comprendre Mais vous ne partagez pas Depuis là on traîne 500, 600, 200, 400 Là on est 511 Vous ne partagez pas la vidéo C'est pourquoi je ne suis pas inspiré Je vais bien vous expliquer les choses Ici c'est comme ça Ici là C'est-à-dire On appelle ça items Je ne sais pas comment on peut dire ça en anglais Mais c'est items Item 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 C'est-à-dire Chaque objet Est taxé aux Etats-Unis Tu achètes un big Il va payer une tasse à l'Etat Juste pour le big Peu importe ce que tu fais dans la vie Tu achètes un cuillère Tu vas payer une tasse à l'Etat Peu importe ce que tu fais dans la vie Tu achètes un blue band Tu payes une tasse pour l'Etat Tu achètes un téléphone Tu payes une tasse à l'Etat C'est pas article Merci beaucoup Mais c'est de ça qu'on parle ici On dit Article en est fiscal C'est le titre du document Ça est sur internet C'est de ça qu'on parle là Donc vous comprenez maintenant non ? C'est le français qui est gros Sinon l'explication n'y a rien dedans Et en Côte d'Ivoire L'article Les lois de l'article En est fiscal là C'est pas tout le monde qui paye C'est les entrepreneurs Les entreprises Et les gros Les hommes d'affaires C'est eux qui payaient Mais maintenant là C'est ce que je vous explique Pour les Etats-Unis là C'est arrivé en Côte d'Ivoire Vous êtes morts dans le film Vous êtes morts dans le film C'est-à-dire Les tâches se payent partout Tout le monde payera les tâches Et dans tous les domaines Tu vas payer les tâches Faut bien lui dire Pardon Si il est fini là Si tu comprends un peu français Faut taper Loi Article Anneste fiscale 2024 Côte d'Ivoire Tu vas voir les PDF Faut télécharger un PDF Faut regarder l'article 28 Ils ont parlé en gros français Mais ils savent que tu vas comprendre un peu Voilà pourquoi Je vais vous expliquer maintenant Ils ont fait ce qu'on appelle Attestation des régularités fiscales ARF Attestation des régularités fiscales Attestation des régularités fiscales C'est-à-dire Tout le monde doit avoir L'attestation des régularités fiscales En Côte d'Ivoire Je prends un exemple Tu as acheté Ta voiture Une voiture Quand on achète Il faut l'assurer Ça c'est obligatoire Dans tous les pays au monde L'assurance est obligatoire Dans tous les pays au monde Mais contrairement Chez vous là-bas Chez nous il y a taxe Chez nous encore du vent Il y a taxe Tu achètes la voiture On te tasse Tu vois un peu non ? Maintenant Par exemple Quand on te donne une facture Quand tu regardes en bas Il y a toujours trois prix Il y a le prix initial Il y a les tasses qu'on ajoute Et il y a le prix global Tous les reçus des Etats-Unis Dans tous les domaines C'est comme ça Tu as acheté des lots Tu es parti regarder un film Comment on appelle ça ? Quelque part là-bas Je ne sais pas Tu as voyagé Partout Il y a toujours trois types de prix Et c'est le dernier là que tu payes C'est-à-dire le prix de la marchandise Lui qui t'a vendu la marchandise Son prix est là On ajoute les taxes de l'Etat Par rapport à la somme Parce que les taxes ne se ressemblent jamais Ici en Californie C'est 0,8 par 1 dollar Si tu as dépensé 1 dollar C'est-à-dire que tu as payé 1,8 dollar 1,8 Oui Ça veut dire 80 centimes Si je ne me trompe pas Non 1,08 Voilà 1,08 Voilà C'est ça 1,08 Pour 1 dollar de dépense Donc si tu achètes une tablette à 1000 dollars Sans ta rente Tu as payé 30 dollars On met plus de 30 dollars à l'Etat C'est comme ça Quand tu achètes ton téléphone à 500 dollars Tu vas voir Ils vont mettre 500 dollars Ça c'est le prix du téléphone Ils vont mettre 25 dollars pour l'Etat Tu vas payer 525 dollars C'est ce que Draman a envoyé en Côte d'Ivoire Donc quand tu achètes ta voiture là Pour aller mettre assurance Parce que lui il a fait ça d'une autre manière Pour ne pas que ça ressemble très pour très A ce qui est ici Sinon ça sera vraiment Ça sera vraiment trop flagrant Même les blancs ils vont refuser ça Parce qu'ils savent qu'en Afrique il n'y a pas l'argent Pourquoi on est fatigué Ils disent c'est parce qu'il y a l'argent Que les gens font ça Les gens font ça Mais est-ce que tu vois les gens se plaignent Les gens ne se plaignent pas Quand Covid est venu Ils nous ont partagé l'argent Nous tous Tu vas à l'école gratuitement Si tu ne travailles pas Le temps prend soin de toi Le temps t'aide Moi je suis exemple parfait Souvent ils vous disent certaines choses ici Donc quand on te tasse comme ça Ça te dirait Tu sais que si on en a besoin Ils vont te donner Les roules sont toujours en bloc Même quand tu conduis Souvent tu es énervé On dit cette roule t'es bloqué Ils sont en train d'arranger Souvent même tu regardes la roule C'est même pas déchiré Mais ils trouvent quelque chose à arranger Tu ne verras jamais l'eau Qui va couler partout bêtement Les caniveaux sont vidés en permanence Tout est prêt Ça veut dire la vie Est bien entretenue Et puis la paie est bonne La paie est bonne Et la valeur de l'argent Est aussi bonne L'argent n'est pas dévalué Comme le franc CFA Et puis il y a beaucoup de travail Le travail là Il y en a Waouh Aux Etats-Unis Donc on ne peut pas faire ce genre de choses là-bas Quand tu achètes ta voiture En Côte d'Ivoire désormais Avant de mettre l'assurance dessus là L'assurance là-bas Te demander L'attestation De régularité fiscale Si tu n'as pas ça Tu ne pourras jamais assurer ta voiture Or pour avoir l'attestation là Tu vas payer Tout ça là Pour presser le peuple de Côte d'Ivoire Donc quand tu es parti Acheter telle chose Ou bien tu es fait telle chose Ils vont te demander Où est ton attestation de régularité fiscale Bientôt vous allez voir ça Peut-être qu'il n'y a pas Quand vous allez voir Ils vont vous demander Si tu veux acheter par exemple Un Gbaka Pour faire ton Woro Woro C'est-à-dire toi Tu n'as pas d'entreprise dans ta vie Tu n'as jamais eu entreprise Tu ne connais même pas Ce qu'on appelle l'entrepreneuriat Tu veux acheter un Gbaka Pour commencer Tu as eu tes 2 millions 3 millions Tu veux commencer quelque chose Parce que c'est chaud Il n'y a pas de travail Avant d'aller acheter Baka Tu vas acheter Baka Avant de mettre Assurant dessus Ils vont te demander Où est ton attestation De régularité fiscale Tu n'as jamais entendu ça Tu as négé Ils vont te dire Va au plateau Quand tu es arrivé au plateau Tu vas payer Ils vont te taxer Voilà comment ils font Donc désormais C'est tout le monde Qui doit montrer Son attestation De régularité fiscale En Côte d'Ivoire Tout est là Il y a dit article 48 Il faut aller regarder C'est imposer à tout le monde Désormais Quel que soit Le secteur d'activité La chose que tu veux acheter C'est que tu veux entreprendre Tu as besoin De L'ARF En Côte d'Ivoire Ouais 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 Prenons les maisons Pour avoir Contrat de bail Ce que vous voyez Souvent En Côte d'Ivoire Mais quoi là C'est-à-dire Quand tu veux louer une maison Il y a un contrat Qu'on appelle Contrat de bail Qui te permet Légalement De louer une maison Et puis tu en paies Si ça chauffe La justice peut rentrer dedans Parce que tu as ton attestation De bail Désormais là Le propriétaire De la maison Doit avoir ARF Attestation De régularité fiscale Le propriétaire Doit avoir ça Le locataire Doit avoir pour lui Mais ça c'est le peuple Le propriétaire C'est le peuple Il doit maintenant Aller au plateau Pour prendre ARF Le locataire Parce que pour que Pour que le contrat De bail sorte là Vous deux là Vous devez avoir Chacun chacun Son ARF Son ARF Et vous allez aller Payer encore L'argent Au plateau Pour que vous puissiez En avoir maintenant Le contrat de bail Et ça existe Dans le commerce Si Parce qu'il y a Des commerces Par exemple Il y a un monsieur Lui il a garage Et puis Il a acheté en gros Sur quelqu'un Qui fabrique Les punos Désormais Le vendeur De punos Entre les Transactions Regardez très bien Il y a les transactions Commerciales Il y a les transactions Il y a les permis De construire Il y a les contrats De bail Et puis Il y a toute autre Transaction de transfert En Côte d'Ivoire Tout ça là Parce que quand on dit Transaction Il y a toujours Deux bords Deux périphériques Les deux là Doivent avoir Le ARF Chacun Peut-être que Mon français Terre à terre Peut-être que Ce n'est pas Un contrat Il ne sait pas Comment vous expliquer Bon contrat de bail Vous comprenez Le contrat de bail Non Contrat de bail Tu veux louer Une bonne maison Vers la cocodoume Tu veux louer une maison Tu as bien Le contrat de bail Désormais Dorénavant Le locataire Doit avoir son ARF Le propriétaire Doit avoir ARF Donc ça veut dire Vous deux Vous allez payer l'argent Pour avoir désormais Contrat de bail C'est pareil aussi Concernant les transactions Commerciales Si moi je suis Dans une entreprise Même les cybercafés C'est pareil Souvent tu es là Et puis tu n'as plus Des encles Pour imprimer Tu vas voir le cyber Qui est à côté C'est un exemple Et puis tu donnes Quelques encles Vous voyez Les encles Ça y est dans Les petites bouteilles C'est noir comme ça Ils te donnent Tu viens charger Ton imprimante Le jour que tu as fait Tu as acheté Pour toi en gros Tu t'as remboursé Ce que tu as pris Ça existe dans Toutes les entreprises Au monde Même ils ont aux Etats-Unis Hâte McDo On faisait ça beaucoup Les french fries Les frites Quand ça finit Dans McDo numéro 1 Dans n'importe quel McDo Tu t'es en tout Tu peux appeler Tu te déplaques Toi le manager Tu prends deux sacs Trois sacs Et chacun Chacun a son cahier McDo de Herman A pris 500 de frites Donc on doit A McDo 2 Le jour On prend pour nous On s'en remboursé Le jour Il manque quelque chose Ils viennent prendre chez nous Désormais On dit Si tu veux faire ça C'est ce qu'on appelle Transaction commerciale Si tu veux faire ça Tu as besoin De ARF Tu as besoin De ARF Tu veux aller acheter Quelque chose en gros Toi tu es un commercial Tu veux acheter Quelque chose en gros Quelque part Ils vont te demander ARF Maintenant le permis De construire Qui est dans Article numéro 2 Je ne veux pas dire De permis de construire Qu'ils ont augmenté C'était 18 000 C'est passé à 25 000 Pour avoir le permis Ça dit Non seulement ça augmente Non c'est un économiste Vraiment Mais dans le mauvais sens Non seulement Le permis de construire Lui même il a augmenté De 18 000 Il est passé à 25 000 Mais pour avoir même Le permis là Tu dois avoir ARF Donc tu vas payer Les 18 000 Tu vas payer plus Les 7 000 D'augmentation Et tu vas payer Maintenant le ARF Pour avoir maintenant Le permis de construire Puisque ARF là Ça s'applique à tout Contrat débaille Commercial Transaction commerciale Et permis de construire Et sur tout autre Transfers immobiliers Tout autre Transfers immobiliers C'est à dire Tu veux vendre ta maison Tu as besoin des ARF Pour pouvoir vendre ta maison Ça c'est légalement Lui qui va acheter maison Il a besoin des ARF Toi Eh vraiment Eh On va laisser article là Allons-y ailleurs Parce que là c'est chaud Allons-y ailleurs Article 26 Eh non Eh Draman Eh Draman Eh Draman Eh Draman Eh Draman Eh Draman Ouais Moi mais c'est fin Vous même qui regardez là Est-ce que c'est normal Jamais on traite les Ivoiriens En Côte d'Ivoire Les transports payaient Ce qu'on appelle la patente A l'état Patente là L'argent là C'est à dire Ils ont annulé ça Et ils ont mis le grand frère De patente C'est à dire quoi Chaque citoyen Et chaque transaction Ou chaque course Ou chaque propriétaire De voiture Si vous voulez Taxi Tout ce que vous voulez là Chacun Chacun Va maintenant payer C'est à dire avant C'est les Il y a les Comment on les appelle là Les gens qui font grève souvent Comment on les appelle même Comment on les appelle même Il y a les C'est comme les On peut dire ONG des transports J'oublie un peu le nom là Tout le temps Payer là-bas On vient Il y a un coin des transports Maintenant eux Ils vont payer en gros Pour tous les taxis Qui ont payé les patentes Et puis on met les stickers Un truc comme ça Désormais là Les syndicats Merci beaucoup Les syndicats Désormais c'est plus comme ça C'est chacun Chacun qui va payer 4% A l'état C'est à dire Moi je suis Herman J'ai un taxi Je vais payer 4% L'autre paie 4% L'autre paie 4% Au lieu de faire en grosso modo Et puis ça arrange Tout le monde à la fois Non non Désormais c'est chacun 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 Qui paie 4% Vous avez compris ça Donc ils ont supprimé La patente Et puis là Ils ont mis ça De manière individuelle Hé Allah Hé Allah Ça fait pitié Ils ont supprimé Les timbres Les timbres là Ils ont supprimé Mais vous savez comment Ils ont supprimé De manière très méchante Toute chose Quand tu veux faire Wave Normalement tu dois Payer timbres 100 francs A l'état On est d'accord non Eux ils disent Qu'on supprime ça Ils ont supprimé A partir de 5000 Et si à 5000 1 franc Tu vas payer timbres Mais vous n'avez rien fait Puisque les transferts là Quand les gens font transfert Mais il y a Les gens qui font Transfer 5000 Ils sont très peu Si ça coûte Les 5000 Je dois payer encore Les frais Et puis payer timbres Je préfère ne pas Envoyer 5000 A la personne Par exemple Actuellement 5000 Je ne peux rien faire Dans la vie De quelqu'un en Côte d'Ivoire Au lieu de supprimer Les timbres Soit pour dire Bon D'ici jusqu'à 200 000 Tu ne payes pas de timbres Si c'est plus de 200 000 Là tu payes timbres On sait qu'ils ont arrangé Le peuple de Côte d'Ivoire Parce que tout le monde Ne fait pas transfert Wave ou orange monnaie A partir de 200 000 Le peuple de Côte d'Ivoire Ils sont entre 20 000 30 000 40 000 50 000 Ou 100 000 Donc eux Ils suppriment timbres Et puis ils ont supprimé A partir de 5000 francs C'est à dire Si tu fais transfert 5000 francs Tu n'as pas besoin De payer timbres Parce qu'eux-mêmes Ils savent que 5000 francs Ça ne mange même plus à loco Avant On disait que 5000 francs C'est pour manger à loco Maintenant 5000 francs Ça ne mange plus à loco C'est à Rachid non grillé Que ça peut manger en Côte d'Ivoire Parce qu'il faut que Ils veulent blaguer Les petits Les petits doulas Qui sont dans les grains Les petits RDLA Que eux ils font quelque chose de bien Ils ont supprimé les thèmes Mais seulement A hauteur de 5000 C'est pour se moquer des Ivoiriens Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire Etc etc Chers camarades Je ne vais pas poursuivre Parce qu'il y a plein d'articles Mais J'ai cité ici Ici J'ai 10 articles Que j'ai pris J'ai cité avec vous On a vu l'article 29 L'article 26 L'article L'article 4 L'article 2 L'article 3 L'article 7 L'article 20 L'article 28 Voilà Donc ça fait à peu près 7 Voilà Le pouvoir d'Alassane Ouattara N'est pas prêt pour vous Mais je pose la question Parce que mon téléphone est déchargé Donc il faut que je coupe Mais je pose la question Moi aussi Vraiment Combien de pourcents ? 14% Voilà Ça c'est TikTok Ah ok L'autre là il est chargé C'est TikTok qui est déchargé Ok 14% ça peut tenir un peu encore C'est qui C'est qui me fait Pitié Et je pose la question Qu'est-ce que Monsieur Alassane Draman Ouattara A fait Pour le peuple de Côte d'Ivoire Qui arrange le peuple Personne n'a encore répondu à la question Ce qu'ils ont fait Pour le peuple de Côte d'Ivoire Qui arrange le peuple Personne n'a encore fait ça Quand est-ce qu'ils vont prendre Les lois concernant les Garbas Parce que je n'ai pas vu ça Dans les articles Mais le peuple de Côte d'Ivoire Se soulage Dans la nourriture De constipation Garba qui fait que nos parents Chient des cacas de mouton C'est petit 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 Parce que les gens mangent Garba Matin, midi, soir Le Garba est devenu un luxe À Côte d'Ivoire Le Garba est devenu cher Il ne prend pas les articles De ça aussi C'est ça qui arrange le peuple Ce n'est pas tout le monde Qui mange à maman Ce n'est pas tout le monde Qui va chez Hassan Ce n'est pas le marché De tout le monde Qu'on s'en fait à l'Elysée Comme la famille de Draman Ce n'est pas le papier toilette De tout le monde Qu'on vient prendre ici Aux Etats-Unis Comme la famille de Kandia Sa fille a pris papier génique Pour l'envoyer en Côte d'Ivoire Pour aller prendre ça Pour aller aux toilettes Quand est-ce qu'ils vont prendre aussi Des lois concernant les Garba On peut prendre ça Si on veut arranger le peuple Désormais le poisson-thon Ne peut plus coûter Au-delà de 200 Ça veut dire poisson-thon Même si c'est gros Comment ? Ça ne doit pas dépasser 200 Au moins on arrange le peuple Au port Un poisson-thon De tel kilo On a appris Que le poisson-thon Est cher au port Nous Notre pays Est ouvert sur la mer Et sur les lagunes Nous ne voulons plus Que le prix du thon Soit très cher Ça arrange le peuple Désormais Chauces tomates là Où on met graines là Au marché là On a appris Que ça coûte 800 francs Dans un pays bafon-lisé Où il y a beaucoup de bafons C'est inacceptable Que les graines Soient plus chères Qu'aux Etats-Unis ici Donc désormais On va fixer Le prix de graines Là il y a le trou De tomates Où on sert les graines là On fixe ça désormais A 150 Tu veux Tu vends Tu veux Tu laisses Quelqu'un doit vendre Ça arrange le peuple On a appris que Baka Yopougon Et puis la vie C'est devenu 1000 francs Quand même Ce n'est pas des bakas Qui s'envolent On refuse que le prix Soit graines comme ça Désormais Dorénavant Quelqu'un qui veut faire Baka Le Baka a toujours fait 200 ou 250 Yopougon Et puis la vie C'est la vie non ? Je crois bien La vie C'est ça non ? Quelqu'un m'a dit ça Ça dit Il m'a donné On dit Yopougon Benjerville Non On dit Coco dit Benjerville Il est devenu 500 Les deux trous qui sont collés C'est devenu 500 ou 1000 francs Il ne sait même plus quoi Ça on ne fait pas ça Mais c'est pour demander ARF A tout le monde Tu veux louer maison Il faut aller prendre ARF Au plateau Ils vont te taxer Tu veux vendre maison ARF Tu veux louer maison ARF Tu veux aller pisser ARF Tu veux aller chier ARF Mais il y a quoi ? Le peu de code Il va vous affaire quoi ? Merci beaucoup mon frère Coco dit Benjerville Est devenu 500 Mais moi il peut m'acheter Coco dit Benjerville A moins de 30 minutes A moins même de 15 minutes C'est trop collé Coco dit Voilà la vie Quand Coco dit Il arrivera la vie La vie Pour où ? Voilà Benjerville C'est devenu 500 Ça c'est incroyable Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire Moi j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire Mais pourquoi le RDA Est méchant comme ça même ? Pourquoi vous êtes méchant Comme ça ? Votre méchanceté n'a pas de limites Je suis désolé Je ne peux jamais parler En bien de vous C'est pourquoi j'ai vu Un qui a fait Et l'autre Il s'est moqué de vous Quand la Côte d'Ivoire a perdu Il s'est moqué de vous Le frère Il s'est moqué de vous Il est du là comme vous Il ne veut même pas sentir Votre odeur Tellement vous êtes mauvais Vous salissez l'image Des musulmans Les musulmans Qui aiment partager La nourriture Les musulmans Qui aiment donner La viande A leurs voisins Les bacs Quand on était enfant Moi je n'ai jamais Nous Mais nous nous pensons On était plus méchants Que les musulmans Parce que quand c'est Noël On ne leur donne rien Quand c'est Tabaski Ils nous donnent Voilà l'image Vous salissez l'image De la Côte d'Ivoire Et vous salissez l'image De cette pauvre religion Que vous avez utilisé Pour faire rébellion Ça fait pitié Pour la Côte d'Ivoire Quelqu'un m'a dit Yango est devenu très cher Parce qu'à faire Des suppressions Des pancantes Ça tombe aussi Sur le Yango Yango c'est comme T'asci privé Puisqu'il y a des gens Qui louent Yango Pour faire leur course Maintenant quand tu loues Quand tu as loué Yango C'est plus patente Que tu vas payer Tu payes plus patente Tu vas payer 4% Yango eux-mêmes Ils vont prendre 15% Et toi-même Qui travailles Tu prends 3% Ça veut dire L'État qui ne fait rien Ça veut dire Toi tu as prêt Yango Tu conduis L'État mange que toi Dans ton propre travail C'est où on a vu ça Même aux États-Unis Ça ne marche pas Quand nous On paye 30 ou 40% De choses Je crois bien En tout cas Maintenant Je n'ai pas encore Je ne sais pas Comme Mais quand j'ai travaillé En avant C'était comme ça On m'avait dit C'est 25 ou 30% De choses Que tu payes Ça veut dire Ton propre argent Tu as travaillé là Tu prends 30% Pour donner à l'État Et ça c'est quand Tu es célibataire Sans enfants Quand tu es marié À cause de tes enfants L'État ne te coupe pas C'est eux-mêmes Qui te donnent encore Gouassou Mais même ici L'État ne prend pas Plus que la personne Qui travaille Mais suppression des pancartes Les taximètres Les Yango Et autres Ils vont souffrir En 2025 En 2024 Jusqu'à En Ogualé Ils vont souffrir Mais désormais C'est 4% Que l'État va prendre Et quand l'État Prend 4% Les propriétaires De Yango Eux ils prennent 15% Et maintenant Lui qui travaille Il prend 3% Il faut bien te renseigner Il prend 3% Non ça veut dire Toi tu travailles Eux ils sont assis Ils sont dans les climatisations Ils ne payent pas l'eau Ils ne payent pas courant Ils sont à l'aise Eux ils prennent 4% Dans le travail Que toi tu fais Tu te casses les reins Tu fais les transactions Tu fais les choses des gens Tu fais les courses des gens Toi tu prends 3% Yango C'est pour eux C'est la société Et ils prennent 15% L'État prend 4% L'État est plus payé Que toi Toi qui travaille C'est quoi ça là C'est quoi ça là C'est-à-dire toi tu travailles Les gars mangent que toi Toi même ton travail Que tu fais Eux ils font rien Ils sont assis Les ministres là Les présidents Les députés là Ils sont là Et puis toi Toi tu travailles là Eux ils mangent que toi Et Seigneur Jésus Ça fait pitié Ça fait une heure non ? Vous voyez Je vais faire une heure Ok je suis presque à une heure TikTok Ça va se couper d'un moment à l'autre Je suis déchargé Je suis à 10% Je suis à 10% Ça va se couper Voilà Trècheville Portboué 7000 C'est-à-dire le prix Du transport Est multiplié Presque par 3 L'argent est devenu Comme des billons Des graviers Qu'on ramasse par terre Trècheville Qui est collée Comme ça Trècheville Je crois que Trècheville C'est-à-dire le prix Il y a un peu Je ne connais plus Abidjan C'est Yopougon Qui est un peu éloigné De Trècheville Qui est vraiment éloigné De Trècheville Je veux dire Parce que Eh pardon C'est Yopougon Qui est éloigné De Portboué Mais Trècheville Ça y est quelque part Là-bas Derrière l'eau Là Moi j'ai parté À Trècheville Hey ma frère Donc vous voyez Nos chers camarades C'est Non 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 You're good Donc ça fait pitié Pour la Côte d'Ivoire Ça fait pitié Moi j'ai pitié Pour la Côte d'Ivoire Franchement J'ai pitié Pour la Côte d'Ivoire Parce que Le peuple Je veux dire Le pouvoir d'Abidjan N'a pas pitié de vous Regardez les prix Comme ils donnent Je vois les prix Sur Facebook Vous voyez Trècheville Portboué Devenu 7000 Dans la même ville C'est comme si André On dirait qu'on quitte Abidjan Pour aller à Korogo Mais Trècheville Et puis Portboué Là C'est la même ville Non Mais n'importe quoi Le prix a augmenté À cause de tout Ce dont on entend Les palais Puisqu'il Ils disent Tout entreprise Qui fait le chiffre d'affaires De 200 millions Ont plus de 18% De TVA À payer Bon L'entreprise pétrolière Par exemple C'est une entreprise Non ? C'est une très grande entreprise Si eux on les tasse Plus de 18% De choses Ils vont augmenter Le prix de carburant Ou bien le transport Par exemple Par exemple UTB Un exemple UTB Eux ils font Beaucoup d'argent Par mois Si UTB Par exemple Par exemple La somme Ils ont demandé Le prix De Boaké Va augmenter Yamsoukro Tout ça Ça va augmenter Voici la tristesse Que monsieur Alassane Draman Ouattara Est venu mettre Au sein de la population De Côte d'Ivoire Voici la tristesse Que monsieur Alassane Draman Est venu mettre Au sein de la population Et mon frère Florent Tu as raison Tu as raison Et la jeunesse Se nourrit De baisses Et des bêtises Musicales Voilà ce que mon frère Comment Monsieur Florent Il dit En plus de tout Ce dont je suis en train De parler Au lieu De multiplier Les vidéos Je vois Les gens Qui vont faire Micro-trottoir Pour demander Ton gars là Ta première fois C'était comment Quand on t'a dévergé C'était comment Il y a même d'autres Qui disent Tu préfères devant Ou tu préfères derrière C'est ce que mon frère A commenté ici La jeunesse se nourrit De baisses Et de bêtises Pendant qu'ils sont En train de vous topier Ça ne vous dit rien C'est le micro-trottoir Bête bête Ah pas derrière là Ah ça fait mal d'un L'autre dit Si c'est mon mari là Il a donné derrière Mais toi même là C'est ça qui vous intéresse C'est l'affaire Derrière devant Qui vous intéresse Pendant que les gens Sont en train de changer Tout dans votre pays Ils sont en train de changer Tous les tests Regardez L'affaire des taxes Taxes qui touchaient Un certain nombre Des personnes en Côte d'Ivoire Parce que c'est un pays pauvre Dans un pays pauvre C'est pas normal Que tout le monde paye taxes C'est à l'état De créer de l'emploi Pour que tout le monde paye taxes C'est ça un pays normal Un pays qui est pauvre Où il n'a pas de travail Pour tout le monde Tout le monde ne doit pas Payer taxes Donc le bacaman Il va payer taxes Puisque maintenant On dit toute autre transaction Ça veut dire On dit ARF là Tout le monde doit avoir ça Donc le chauffeur de Baka Bientôt il va lui demander ça Peut-être même L'apprenti Il va lui demander ça Ok yeah Peut-être l'apprenti Il va lui demander ça Le chauffeur aura Besoin de montrer Son attestation De régularité fiscale Pour pouvoir avoir Même les Désormais sur le permis Quand ils vont réviser Chaque année Eux ils révisent Donc pour 2025 là Quand ils vont réviser En 2024 En décembre Ils vont mettre Sur le permis de conduire Ça veut dire Désormais pour avoir Permis de conduire Tu as besoin de payer taxes Tu ne travailles pas encore Parce que Regardez Il a fait des bailleurs là On dit pour avoir Comment on appelle ça Comment on appelle ça même Un contrat de bail Pour avoir un contrat de bail Tu as besoin de De l'attestation De régularité fiscale Mais moi Je n'ai jamais loué maison Dans ma vie Même si il y a déjà Loué maison Maison que je vais louer Elle t'a dit Qu'il y avait fait Maché gros dedans Pour jager l'argent C'est pour dormir dedans Vous voyez quand je m'avais acheté Le ARF au plateau là Vous me faites Payer le tasse comme ça On est d'accord ou pas Après Johnny Pacheco Tu as compris ou pas Moi je suis Un simple locataire Je veux louer maison Et puis tu me demandes Quand on demande Le ARF là Ça veut dire On te dit Il faut payer tasse Puisque c'est une attestation C'est comme si on dit L'attestation de réussite Au baccalauréat Si tu lui dis Que tu as bac Il faut envoyer l'attestation Qui atteste que tu as bac Donc encore Désormais Si tu veux louer maison Il faut envoyer l'attestation Qui atteste que tu payes Les fiscales Tu payes les tasse Si vous voulez Tu payes les impôts Voilà le français terre à terre C'est ce que les gens Ne comprennent pas Donc pour avoir Le contrat de bail Pour aller louer maison Tu as besoin De l'attestation Des régularités fiscales Comprenez François Salah Qui est ici Vous pensez que c'est parce Qu'on n'aime pas Le bouquet de Saint-Dou C'est pas lui Qu'on n'aime pas Nous on s'en fout De sa personne C'est qu'on n'aime pas C'est la manière De torpiller les Ivoiriens De voler les Ivoiriens De maltraiter les Ivoiriens C'est ça que nous n'aimons pas Sinon ça n'a personne Il était qui ? Il est qui ? Et puis il était qui ? Il est fort Et puis il n'a pas gagné Les élections dans les urnes Et puis ils ont fait rébellion C'est qu'il n'est pas fort S'il est fort Il n'a qu'à convaincre Les Ivoiriens Pour gagner les élections Il a promis des milliards Toutes les villes de Côte d'Ivoire Malgré ça ils n'ont pas voté Ils ont voté pas beaucoup Et puis ils sont imposés Au pouvoir Par la rébellion Donc pour moi il n'est pas fort C'est pas brave tchè Je préfère un brave tchè Qui ne met pas fin A la vie des gens Qu'un brave tchè Qui fait rébellion Parce que la rébellion a profité à qui ? Ça a profité à Draman Même Soro Guillaume Qui était le chef rébelle Il peut même plus rentrer En Côte d'Ivoire Le Cémat Chef d'état-major De l'armée des terres C'était un chef rébelle Il est aujourd'hui Chef d'état-major De l'armée des terres Si Draman n'a rien à voir Dans la rébellion Pourquoi il a nommé L'ancien chef rébelle ? C'est pas lui qui disait Qu'il ne le connaissait pas hier Toi qui n'es pas brave tchè C'est les armes Qu'il a mis là où il est assis Et lui-même il est conscient Il en a un conscient Il le sait très bien Et c'est pourquoi Ces partisans ne veulent pas Et n'aiment pas Quand on aborde le sujet De la rébellion Quand tu abordes le sujet Ils sont énervés Parce que c'est eux Qui ont fait la rébellion C'est le RDA Qui a fait la rébellion C'est pourquoi Le chef rébelle A été le premier Premier ministre De Draman Ah Téléphone noire s'éteint Donc TikTok On va faire comment ? Ou bien je peux vous sauver Attendez On a dit Je peux vous sauver un peu Tiktok Attendez Je vais sauver Tiktok un peu Parce que moi Je ne suis pas dans la discrimination Je ne suis pas dans la discrimination Et en voici Je peux le sauver rapidement Si c'est éteint Si c'est éteint Ce n'est pas de mon côté Là ça y a 1% mon frère Je vais voir Si je peux faire quelque chose Pour TikTok Tiktok on me dit 1% Je vais voir si je peux faire quelque chose Pour vous Voilà ça charge Mais là comment il est déposé Là c'est ça qui est compliqué Comment il est déposé là Vous êtes 40 42 personnes Ce n'est pas mauvais Il ne fait pas direct là-bas Il y a DJ Il fait un peu un peu direct là-même Attendez Il est penché Ça sera penché Tiktok Faites avec ça Comme Tiktok Tout est désordonné là-bas Donc si le direct est penché Ce n'est pas grave Vous là-bas Tout est désordonné C'est une anarchie totale Même sur Tiktok Donc il est penché ça comme ça Bon Ça sera carrément penché Il est couché le téléphone Vous voyez Je ne sais pas comment il est arrêté ça Donc le téléphone sera couché Comme ça Le téléphone sera couché Comme ça Donc pour bien me voir Vous penchez votre téléphone Ok Tiktok Pour bien me voir Il faut pencher le téléphone On quitte ici Voilà Pour bien me voir Il faut pencher le téléphone Ok Parce que je ne sais pas Comment je vais placer Donc pour bien me voir Vous devez pencher votre téléphone On continue Facebook Soyez Vous êtes parti Vous êtes combien 693 Mais vous étiez beaucoup tout à l'heure Non Vous êtes au-delà de ça Même largement Dès que je me suis levé un peu Ils sont déconnectés Touchez votre écran Tiktok Vous êtes 50 personnes Touchez votre écran Chers camarades Ce n'est pas comme ça On gère un pays Désormais Vous allez voir Draman là Tant qu'il n'a pas encore vu Le peuple de Côte d'Ivoire Descendre dans la rue De manière Populaire Ce qu'on appelle en bon français L'insurrection populaire Tant que Draman n'a pas vu Ils ne vont jamais arrêter De vous torpiller Ils ne vont jamais arrêter De vous torpiller Vous comprenez Tant que Draman Il veut vous voir Jusqu'à vos derniers Retrachements Quand quelqu'un On l'envoie au cimetière On le laisse seul C'est comme ça Draman veut voir Des millions de personnes Ils vont vous torpiller Jusqu'à vos derniers Retrachements Comment quelqu'un Révenons Révenons L'article ça là Ça me fait très mal Ça me fait très mal L'article 28 là Ça me fait très mal L'article 28 28 De la loi Les articles de la loi De la Nes fiscale De Côte d'Ivoire A son article 28 C'est exagéré Attestation de régularité fiscale Sur les contrats de bail Le propriétaire Comme le locataire Mais En Côte d'Ivoire Tout le monde Ne payait pas les taxes Draman veut que Tout le monde Paye les taxes Tu travailles Tu es fonctionné Tu n'es pas fonctionné Peu importe ton travail Tu dois avoir L'attestation De régularité fiscale Est-ce que Tous ceux qui louent Maisons en Côte d'Ivoire Sont des fonctionnaires Non Mais pourquoi Pour avoir un contrat de bail Tu dois avoir L'attestation De régularité fiscale Ça veut dire Il faut aller payer Une somme Fiscale Avant de venir louer maison Mais je pense que Les impôts là Mais c'est sûr Les travailleurs Les fonctionnaires Et les businessmen Les entreprises C'est eux qui payent Les impôts Donc Elle en pratique Baka Qui gagne 3000 par jour Ce qu'il fait A peu près Je ne sais pas Si ça fait 90 000 par mois Ça dépasse un peu Lâgement le SMIC Il vient prendre Sa petite maison De 70 000 Quand tu ennèves Dans 90 000 Tu ennèves 70 000 Il reste 20 000 Dans 20 000 là Ils ont mis 10% sur courant Il va payer courant cher Il va payer l'eau Il va payer Nouritu Acheter Nouritu Pour sa famille Il va encore Aller au plateau Pour prendre Attestation De régularité fiscale Pour venir avoir Contrat de bail Est-ce qu'on peut M'attraiter un peu Comme ça ? On peut m'attraiter Un peu comme ça ? Dans un apprenti Baka En réalité Il paie les taxes Il paie les impôts Sans que vous le sachiez Ils ont caché ça D'un gros français Attestation de régularité fiscale Ça veut dire Il paie les impôts Mais il a apprenti Baka Une femme qui va au marché Elle paie 100 francs par jour Afin de mairie C'est déjà les impôts Elle va venir louer maison Elle va encore avoir Attestation de régularité fiscale Pour louer maison Donc elle paie encore impôts Donc ça devient Double impôts On est dans quoi ? Les Ivoiriens t'ont fait quoi ? Draman Ouattara Les Ivoiriens t'ont fait quoi ? Faut libérer mes parents Tiens Faut libérer enfin des gens Vous prenez les gens Vous les mettez en prison Matin, midi, soir On ne peut pas parler Tu parles, on t'arrête On te met en prison Tu parles, on te met en prison Pour parler aujourd'hui Il faut être sûr Que tu es dans un bon pays Et dans le pays Il faut être sûr Que tu as les papiers Sinon tu es dans un pays Il y a plein même Qui m'appellent Depuis j'ai mis mon whatsapp C'est bien des audios Et puis des cris Moi je suis ici Aux Etats-Unis Vraiment Tu fais un bon travail Mais moi je ne sais pas C'est citoyen comme toi Mais moi quand je parlais Je n'étais pas citoyen Même l'année passée Je n'étais pas citoyen Bon c'est l'année passée Je suis venu citoyen 2023 Mais quand je parlais Et puis je faisais plein de vues Les 4000 personnes 3000 personnes en ligne Je n'étais pas encore citoyen La preuve Quand j'ai donné citoyen J'ai posté les photos Sur toutes mes plateformes Youtube Facebook J'ai posté pour dire Qu'aujourd'hui Je suis allé faire Le trou de ma naturalisation Parce que tant que Ta citoyenneté n'est pas sorti Tu n'es pas encore citoyen C'est à dire A tout moment Quelque chose peut s'est passer Mais c'est là Nous on parlait déjà C'est depuis 2021 Il a commencé à faire vidéo politique J'étais encore résident Donc on pouvait me rapatrier A tout moment Donc ça ne tient pas Mais les gens ont peur Parce qu'ils ont vu Les Big Togo Ils ont vu les Peter Les gens ont peur Draman terrorise les gens A l'interne comme à l'externe Ils terrorisent Le peuple de Côte d'Ivoire Pour parler comme Il n'est pas là À tout moment Il n'est pas dur là Il faut être sûr Que tu es dans un bon pays Où on ne peut pas Influencer les responsables De ce pays Comme les Etats-Unis Tu vas avoir un Draman Une Kandia Kamara Ou bien Qui Big Togo Ou bien C'est-à-dire Président de l'Assemblée nationale De Côte d'Ivoire Il va venir aux Etats-Unis En Californie Il va aller voir Les autorités étatiques Et puis il va dire Voilà un gars Il fait vidéo Il est en Californie ici C'est notre concitoyen Il nous attaque trop Il fait diffamation Ou bien il nous critique trop Rapatriez-le Les gens vont taper Ils vont voir US citizens Mais jiffle Qui vont te donner là Si tu es quitté là Tu n'as plus venu devant eux Pour parler comme ça Ils savent qu'on est ici La guêpe est ici Ils ont même l'adresse de la guêpe Ils ont même publié Son nom Son trou Comment on appelle ça Son CNI de Côte d'Ivoire Nom à l'état civil Tout 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 Attends ici là Tu connais le nom complet De la personne là Il y a des sites Tu payes Et puis tu as tout sur la personne C'est juste ici C'est juste ici Je connais ton nom complet Ben il faut avoir le nom complet En tout cas nom complet Tout Si tu as ça Tu tapes On te montre tout Numéro de téléphone Tout Donc ils savent où elle est Mais pourquoi jusqu'à présent On n'a jamais mis la main sur elle Elle a dit des choses Plus graves que nous Très graves que nous Moi je suis très 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 souple Mais elle est toujours là Parce qu'elle était citoyenne américaine Depuis longtemps Il y a longtemps Les citoyennes américaines On ne peut rien lui faire Donc tellement les dramas Terrorisent le peuple de Côte d'Ivoire Pour parler en Côte d'Ivoire Il faut être sûr Que tu es citoyen du pays Où tu es Et que tu es dans un bon pays Si tu es dans un pays Comme la Mauritanie Tu es mort Ils vont te vendre un bon matin Les Mauritanais savent Que Steve Biko Louragan Que je salue ici d'ailleurs Et que je demande Aux peu de Côte d'Ivoire De ne pas l'oublier C'est lui qui n'a pas encore fait geste Il faut faire geste Sinon tu n'es pas un vrai patriote Parce qu'ils ont attrapé L'un d'un autre Si tu n'as pas encore fait geste Il faut faire geste Il faut donner au moins Même si c'est 50 dollars C'est bon Si c'est 50 euros C'est bon Ça peut l'aider quelque part A manger garbage Chez camarade Il a parlé Mais il n'a pas fait rébellion Steve Biko n'a jamais tué Un Ivoirien Il n'a jamais braqué Pourquoi il est en prison ? Parce qu'il a critiqué Draman Parce qu'il a manifesté Son désir de voir Draman Tomber Les vidéos de Steve Biko Je vais parler un peu de lui Deux minutes Et puis on va passer à autre chose Les vidéos de Steve Biko Que les gens relaient Pour dire non Il dit que Il y a un militaire Qui a fait la fuite C'était juste pour Vous nous effrayez non ? On va vous effrayer aussi Vous voyez non ? Les gens vous ont effrayé Soro Guillaume C'est arrivé où ? C'est moi-même Monsieur venu vous défendre J'ai dit Soro ne peut rien vous faire Et que c'était une perte de temps Jean-Vierde a fini Ça fait des mois Il est dans la ES Zéro à l'horizon Draman prépare 2025 C'est maintenant ou jamais Où il y a la canne là ? C'est là qu'on frappe Zéro Draman est venu au stade Il s'est promené Tout le monde était au stade Tous les ministres étaient au stade Il n'y a rien eu Et je vous ai dit Que Guillaume Soro Ne pouvait rien faire à cela Mais les gens doivent comprendre Que quand nous on parle D'une manière D'une autre Mais c'est la politique On vous attaque Quand Guillaume était au pouvoir Vous l'avez attaqué Vous avez dit même des choses Qui sont fausses Nous ce qu'on dit Ce n'est pas faux Voilà ça Je parle de fiscal Tout ce que j'ai dit là J'ai donné les noms d'articles Les numéros d'articles Ça veut dire quelqu'un Qui veut voir Si je mens ou si je ne mens pas La personne va prendre ses doigts Pour aller sur Google Pour taper Comment on appelle ça ? Article La loi annesse fiscale 2024 Côte d'Ivoire Ça va sortir Donc ce n'est pas du mensonge Quand on dit que Le RDA a fait la rébellion Ce n'est pas mensonge Puisque le QG Du RDA C'était l'hôtel du golf Et c'est à l'hôtel du golf Que étaient tous les chefs rebelles Y compris Draman Y compris Soro Y compris tous les chefs rebelles C'est vrai ou faux ? Donc si ton QG Représente la base Des rebelles C'est que la rébellion c'est pour qui ? C'est vous qui faites la rébellion ? Non ce n'est pas faux La preuve Tous les chefs rebelles Même les démobilisés Les 8400 démobilisés Ceux qui n'ont pas pu Insérer dans l'armée Draman a donné les 7 millions 7 millions Une villa Une villa Ils se sont calmés Ils avaient tiré un moment Ils n'ont plus tiré Jusqu'à présent Les gens n'ont plus tiré Merci aux personnes Qui ont mis les étoiles Je vois 200 étoiles Ce n'est pas mauvais Merci beaucoup Chez camarade 250 étoiles TikTok Je ne vois rien là-bas Ce n'est pas bon Mettez les fleurs Mettez Touchez votre écran aussi Là c'est gratuit Touchez l'écran Mettez les fleurs Je sais qu'il est tard chez vous Je sais qu'il est même très tard Il est 16h ici Touchez l'écran Mettez les fleurs Facebook Mettez le coeur Vous êtes 800 Mettez le coeur Ah c'est même descendu 793 Mettez le coeur On va se relâcher C'est tout ce qu'on peut faire Vous devez accepter Qu'on vous critique C'est tout ce qu'on peut faire Vous pensez qu'on va faire rébellion ? Nous les propres babos On ne connait pas rébellion Nous on a bouche On parle Avant que le drama ne vienne en Côte d'Ivoire Nous c'est la tchache C'est la nyagne C'était notre mouchi d'avant Et c'est ça qui est resté avec le graphe sèche Que je salue ici En Côte d'Ivoire Nous c'est la nyagne C'est la tchache Nous on tchache Nous on parle Ivoirien il parle Il ne tue pas Donc vous êtes au pouvoir Vous avez tué pour être au pouvoir Permettez-nous d'utiliser notre arme Qui est la langue Qui est la gueule On fait la gueule On a la grande gueule C'est tout ce qu'on connait Ça ne tue pas quelqu'un Quand il y a une finie vidéo là Drama ne va pas mourir Mais vous Quand vous étiez fâchés Desiletagro est mort Qui est mauvais entre vous et nous Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle Mais c'est la seule manière de nous consoler Vous avez tué nos parents Vous avez tué Bougatoudou Il vous a fait quoi ? Vous voulez tuer C'est lui qui s'est nommé Si il est crâneur C'est de sa faute Si il est juriste Si il est puissant Si il est crâneur Il est diplômé C'est de sa faute Vous avez tué Desiletagro Un grand juriste de formation Une tête passante Vous l'avez éliminé Vous l'avez tiré dans sa bouche Et vous empêchez le peuple de Côte d'Ivoire de parler Tu parles en tes mains en prison Même vos frères Djoulas Vous ne les faites pas cadeau Qu'attends moi C'est un Djoulas Il vient des Corogo Vous l'avez mis en prison ici Parce qu'il a critiqué les policiers qui raquettent Il a filmé les policiers qui raquettent Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On vous a fait quoi ? Non mais ce n'est pas la peine Et quand tu fais une vidéo La vidéo qu'il a fait C'est Ami Thiele Les gens m'ont appelé de partout Oh mon frère Tu as trop attaqué le RDR Tu attaques les gens Tu mets ta vie en danger Mais parce que le drame N'est au pouvoir Nous on ne doit plus dire Ce qu'il y a dans notre ventre Mais pourquoi ? C'est vous qui nourrissez En fait les gens Quand je parle Et puis il gaspille mon énergie C'est ta maman qui vient me soigner Si elle est malade Si elle a mal au dos C'est ma connexion C'est mon corps C'est ma bouche C'est ma maison Je critique Si tu ne veux pas Qu'on t'es critique Il faut quitter Il faut quitter la tête de notre état C'est parce que tu as la tête de notre état Qu'on t'es critique C'est parce que tu es le midième ministre Tu manges l'argent du contribuable C'est pourquoi nous on t'es critique Sinon qui connaissait Draman en Côte d'Ivoire ? Qui connaissait Draman ? Même quand on le connaissait en 90 Qu'il parlait de lui Parce qu'il n'était pas à la tête C'est de Oufoué qu'on critiquait On traitait Oufoué de Voler Lui le père fondateur Nous on le critiquait Notre menton Bambou Laurent n'a pas eu peur de lui Il a croisé même pied devant lui Oufoué ne l'a pas mis en prison Il a critiqué Oufoué Les Ivarans ont crié dans la rue Oufoué Voler Oufoué Voler Il est le père fondateur de la nation Nous on l'a critiqué C'est la politique Mais parce que vous êtes venus au pouvoir Faut pas quelque chose Tu parles importe de mettre en prison Tu parles importe de menace Mais c'est quoi ? Libérez la vie des Ivoiriens Pardonnez Libérez la vie des Ivoiriens Vous abdettez le pays Vous empêchez les gens de parler On dit la femme qui a traîné Il y a une femme qui a traîné Par terre Elle était un truc noir Sous vêtements noirs Et puis elle a traîné Pour dire Vous avez tout augmenté On est fatigué Tuez-nous en même temps On dit Ils ont commencé à menacer la dame La pauvre Ils ont commencé à la menacer Merci à la personne qui a mis A toi aussi C'est une étoile Tu mets Une étoile Toi aussi Faut arrêter ça Faut pas m'énerver là Faut faire ça mon frère Faut mettre les étoiles Tu mets une étoile Il y avait 250 Ça devait 251 Faut mettre l'étoile On quitter ici Tiens Nos vies sont en danger Dans ces étoiles On va manger Abba qui ne vient nous prendre C'est de ça qu'il s'agit Je n'arrêterai jamais De parler de Draman Ouattara Et de parler contre Draman Ouattara Je n'arrêterai jamais cela Même s'il fait du bien Au peuple de Côte d'Ivoire Le seul fait que ça a venu A coûté la vie A des millions de personnes Je n'arrêterai jamais De parler contre lui Il faut que ça soit Très bien dans la tête De tous mes collaborateurs De tous mes voisins de classe De toutes mes connaissances Même de toute ma famille biologique Mettez ça très bien Dans votre tête Le seul fait que ça a venu Au pouvoir A fait qu'il y a eu Des milliers de morts Plus de 100 000 morts Je n'arrêterai jamais De parler contre lui Tant qu'il est à la magistration Suprême de notre pays Ça c'est un De deux Il dirige mal le pays Il maintient les militaires En prison Pendant que le chef D'état-major D'hier Il est son ambassadeur Vous ne voyez pas Qu'il y a eu une injustice Vraiment qu'il ne dit pas son nom Philippe Mangou Mais c'est lui Qui était chef d'état-major Général des armées Lui il est dehors Il travaille même pour vous Et les petits petits Qui recevaient les ordres Là Elles ont été croupés en prison Mais pire Pire Ou mieux Mais pire Ou mieux Choisissez ce que vous voulez Gbagbo Laurent Il était le chef Suprême des armées On est d'accord Et lui On dit C'est lui Qui envoyait les gens On appelait les militaires Les policiers Les gendarmes Les hommes de Gbagbo Voilà comment les gens Nous appelaient Tu es militaire Tu es policier Tu es gendarme On dit les hommes de Gbagbo Mais on dit C'est Gbagbo Qui prenait les militaires C'est ce que Guillaume Il dit que Gbagbo A pris les militaires Pour aller tuer les gens En Corogo Il a pris les militaires Pour tuer 7 femmes D'un bobo Mais on dit Le sang C'est sang de bœuf Non ça veut dire Les militaires N'ont pas tué des femmes Ils ont tué des bœuf Est-ce qu'on met Quelqu'un en prison Parce qu'il a tué un bœuf Je veux savoir Mon que pleure D'après Bleu Goudé Mon que pleure Je veux savoir Madame la présidence Madame la présidente Est-ce qu'on met Quelqu'un en prison Parce qu'il a tué un bœuf Puisque le sang Qu'ils ont trouvé là On dit c'est le sang Des bœufs C'est pas sang Des femmes La preuve On a reconnu une femme Dula là-bas Parmi les témoins La femme Dula Qui se couchait Puis qui ressuscitait Puis elle se couchait Puis elle ressuscite là On l'a trouvé là-bas A l'hôtel du Golfe Pardon A la CPI TikTok 11 à 60 personnes Ok c'est bien Pompé Pompé Touchez le cœur On a 19 000 cœurs C'est bien Touchez le cœur Mettez le cœur Et ceux qui peuvent J'ai dit bien Ceux qui peuvent Mettez les fleurs Voilà Aidez-moi dans les fleurs Ceux qui peuvent Mettez les fleurs Ceux qui aiment mon discours Mettez les fleurs Non même si c'est les gens Qui aiment enlever les gens C'est les gens qui aiment Prendre les gens C'est les gens qui mettent Les gens en prison Il y aura toujours quelqu'un Qui va parler à ce pouvoir C'est ça qui est la vérité Même si Hermann le patronne n'est plus là Il y aura toujours quelqu'un Qui parlera Même s'il est seul Il va parler Vous n'allez pas Ça veut dire Il ne peut pas exister Un état Dans un pays Qui n'est pas critiqué Ça n'existe nulle part Ça n'existe nulle part Même en Chine Où on dit Il y a la terranée On vient de la dictature Les gens critiquent Le président chinois Les pays les plus puissants Comme les Etats-Unis L'Angleterre La France On critique les présidents Et à d'autres moments Les giflent Pour mettre dessus Le patron de Draman Ouattara En occurrence Monsieur Macron Il a été giflé Par un immigré Naturalisé Mais il est immigré quand même Il a giflé Vous avez eu Macron Il ne l'a même pas mis en prison Ils l'ont mis en gardavie Oh 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 Comme là-bas ils disent Que là-bas c'est la vraie démocratie Ils l'ont mis en gardavie Ils l'ont laissé Parce que Macron C'est politique qu'il fait S'il le met en prison Est-ce qu'il a l'air Devenir président quand même Quand tu fais politique Il faut accepter Quand il lapide Parce que tu bouffes Notre argent Draman ne paie pas courant On n'a pas vu le voiture Dans laquelle il roulait Pour rentrer au stade là Ça s'appelle Maybach Faut regarder le prix Tu vas voir C'est pas son argent Qui est acheté C'est toi ta cotisation Ce qu'on appelle contribuable C'est ça qui est acheté Le voiture Il roulait dedans Le stade qu'il a construit Est-ce que le stade Il me vient payer C'est son argent Qu'il a pris pour construire Quand les gens disent Oh le stade ado Stade Alassane Ouattara C'est pour lui C'est votre argent C'est crédit Il a pris pour construire Tout ça là C'est vous qui allez payer ça Même si c'était C'était son argent De poche Son argent personnel Merci beaucoup Pour les fleurs Merci beaucoup Mr Yam Merci beaucoup mon frère Merci beaucoup Merci beaucoup Voilà c'est ça non Mr Je vois même pas bien Mr Pancho Mr Yan Mme Yanic Merci beaucoup mon frère Voilà un pouvoir Qui ne veut pas qu'on les critique Mais vous Vous êtes Qui est-ce que vous ne vous critiquez pas même Vous êtes Dieu Vous êtes Dieu Et puis depuis Nous on fait vidéo On fait vidéo On fait vidéo Si vous êtes Dieu Coupez Courant sur nous On va voir Si vous êtes Dieu Maudissez-nous On va mourir Puisque vous êtes fort Vous n'êtes pas Dieu Vous êtes des êtres humains Comme nous Vous êtes des êtres humains Si vous étiez Dieu là Vous allez fermer nos bouches Ça dit Tu ne parles plus Ta bouche se ferme Comme ça en direct Vous allez nous onir On ne parle plus On se décompose en direct Alors la lettre dit Voyez vous êtes Dieu Mais vous êtes des êtres humains Vous êtes limités C'est parce que vous êtes limités Que vous ne pouvez pas m'attraper Puisque votre pouvoir là C'est limité aux Etats-Unis Même Draman lui-même S'il vient ici pour dire On ne va pas me rappeler Lui-même il ne va pas croire Ce qu'on lui dit Parce qu'il est américain Même en guerre Il ne laisse pas cadavre derrière lui Américain Ils sont partis en guerre Il y a un qui est tombé Il va tout faire pour aller Pour venir prendre cadavre Pour aller avec lui Et il ne laisse rien derrière eux Et puis c'est les citoyens Tu vas venir prendre Parce qu'il t'est critique Donc votre pouvoir est limité Voilà Donc vous êtes des êtres humains Limités Dans le temps et dans l'espace C'est ça qui est la vérité Donc acceptez qu'on vous critique Tiktok Vous êtes nombreux Touchez l'écran Vous êtes 83 ans Donc il faut toucher l'écran Quittez ici Touchez l'écran Quittez ici Touchez l'écran Touchez l'écran Touchez l'écran Facebook Mettez le coeur Je ne vois pas du coeur Facebook Mettez le coeur Et tiktok Mettez le coeur Chers camarades Ça fait plus d'une heure Que je suis là Je vais bientôt partir Mettez le coeur Mettez le coeur Cet temps-ci là Mes vidéos sont longues Je ne comprends plus Pourquoi c'est comme ça Toutes mes vidéos Sont longues Longues comme ça Toutes mes vidéos Sont longues Cet temps-ci là Je parle trop Cet temps-ci là Trop inspiré Je fais rarement Les directs Je fais rarement Les vidéos Mais quand il est fait Il vomit en même temps Quand il est parlé De Anichelle Je vomis Tout ce que je voulais Vomir Sur les anciens Les anciens Collaborateurs De Gbagbo Là je parle de Draman Je vomis tout ce que J'ai envie de vomir Merci beaucoup mon frère Merci encore Voilà Une fleur Merci pour les fleurs Mon frère Donc faites comme Monsieur Yann Ducharme Voilà Yann Ducharme Tu as mon big up Mon frère Merci aussi à Facebook Je vois 400 étoiles Merci chers camarades Ça fait plaisir Mais ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Ce que le RDF fait Au peuple de Côte d'Ivoire Ce n'est pas normal On ne peut pas imposer les taxes Merci à tous ceux Qui mettent le cœur sur Facebook Ça fait plaisir Merci beaucoup Merci chers camarades On ne peut pas imposer les taxes A tous les citoyens De Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Ce n'est pas les Etats-Unis Ce n'est pas la France Les gens n'ont pas l'argent En Côte d'Ivoire Pour louer maison Tu vas avoir Attestation d'irrégularité Fiscale Mais pourquoi ? Pour louer maison seulement Pour avoir contrat de bail Pour louer maison Tu achètes tes reins Merci beaucoup Monsieur ASS Merci beaucoup mon frère Sur TikTok C'est gentil Ça fait plaisir Tu achètes tes reins Tu achètes tes reins Avant on appelait ça Terrain nu Quand tu achètes le terrain Merci beaucoup Merci chers camarades Sur TikTok Merci beaucoup Ça fait plaisir Voilà Tu achètes tes reins Et puis tu dois en même temps Tu dois en même temps Payer les taxes Les impôts Sur le terrain Qui est nu Le terrain nu Où on ne fait rien dessus Toi tu achètes le même jour On commence à te taxer Avant On te donnait au moins Trois ans Mais en trois ans Quelqu'un peut cotiser Pour faire son sous-bâtiment De sa maison Ou de ce qu'il veut faire Non c'est suffisant Pourquoi on commence A te taxer Parce que si tu achètes Un terrain Et après trois ans Tu ne construis pas C'est que tu n'étais pas prêt Donc on va te taxer Comme ça tu vas vendre le terrain Quelqu'un qui va construire Puisque plus Plus il y a beaucoup De terrains nus Les villes d'Abidjan La ville d'Abidjan Il y aura beaucoup Des herbes Parce qu'en trois ans Sur un terrain nu Si on ne joue pas Maracana Ou on ne fait rien dessus C'est comme ça C'est comme une petite forêt En plein milieu de trucs Donc c'est pourquoi On donnait trois ans Et après maintenant On taxait Mais à Sudraman Ouattara C'est fini Il n'y a plus de trois ans Tu achètes le terrain Aujourd'hui Demain Tu payes les tasses C'est quoi ça là ? Tout est devenu cher Dans le pays Non le RDA Vous êtes méchant Ouais Non ce gouvernement là Il est méchant Vrai vrai Amusement à part C'est vrai on fait politique On critique Mais Alassane Ouattara Et puis son équipe Ils sont très méchants Vous êtes trop méchants Vous êtes trop méchants Trop même Trop Vous êtes trop méchants Trop Vous avez fait pleurer Les Ivoiriens Les Ivoiriens Qui ont pleuré Entre vos mains Ils peuvent dépasser Des millions C'est l'issue On veut les compter Les Ivoiriens Qui ont pleuré Ils peuvent dépasser Des millions Et je suis sûr Qu'après la cam Ils vont repartir Sur Boribana Ils n'ont pas cassé Boribana Parce qu'ils ne veulent pas Trop de bruit Autour de la cam Puisqu'ils ont voulu casser Mais quand ils ont vu Le bruit Qu'ont précédé la cam Ils ont dit Bon On n'a qu'à les laisser Il ne faut pas trop saluer Notre cam Donc on va les laisser Quand la cam Sera passée On va partir Ils vont aller casser Encore Boribana 28 000 personnes Vivent là Depuis Oufo Boigny Ça fait plus de 60 ans Que les gens vivent là Oufo n'a pas pu casser Pas parce qu'il ne peut pas Mais ça fait pitié Tout cela On va les loger comment On n'a pas l'argent Pour les reloger Donc ils n'ont pas cassé Tout Boribana Babou est venu Non Bédier est venu Il n'a pas pu casser Ça fait pitié On va les loger Comment on n'a pas l'argent On ne peut pas les reloger C'est mieux de les laisser Dans ces maisons là Après Bédier Gueye est venu Il n'a pas cassé Babou est venu Il n'a pas cassé Draman est venu Il veut casser Draman est venu Il a cassé Kate Dukure Il a cassé Jesko Il a cassé Sipores Même Yamoussoukou On n'a pas épanné Boaké Ils ont cassé Sans oublier Ça c'est à côté de la cam Tout ce qu'il a cité là C'est la cam Mais et avant la cam Dans les années antérieures Avec Anno Loto Avec ses machines Ils ont fait pleurer Beaucoup d'ivoiriers On peut être méchant comme ça Tu as voyagé Tu es venu vivre aux Etats-Unis Et tu vois que tu peux parler un peu Tu fais une vidéo Ça fait 2000 vues 3000 vues 5000 vues On te connait un peu Deux fois Trois fois Tu ne peux plus rester dans ton pays Merci beaucoup Monsieur Yann Merci mon frère Je vais te follow Attends je vais te follow Maintenant on ne peut pas oublier Attends je vais te follow Je follow toujours Les personnes qui me soutiennent Pour augmenter aussi Le nombre de trucs Attends je vais te follow Ici tout à l'heure Je vais te follow en même temps Là mon TikTok ici Tu t'appelles comment même Oh je peux te follow Attends Il t'appelle comment Oh je ne vois pas Faux Je follow les frères Bon après vous follow Ne vous inquiétez même pas Mais tous ceux qui m'ont envoyé Je peux vous retrouver ici Voilà je peux vous retrouver Et puis je vais vous follow Voilà je vais vous suivre Voilà parce que moi je suis À tout moment 10 personnes seulement Donc quand je follow quelqu'un Tous ceux qui me follow Mais tous ceux qui viennent sur mon truc Ils essaient de voir Qui je follow Et eux aussi ils peuvent vous follow Parce que c'est ça Si vraiment les follow Ceux qui sont des bons gars Donc on peut les follow Donc je vais vous follow tout à l'heure Sur TikTok Je vais vous envoyer l'invitation Tout à l'heure Tous ceux qui mettent les troupes Voilà Ce qui me dévaille avec TikTok C'est que Tu fais le direct Mais tu ne vois pas ton propre direct ici Le direct n'est pas ici Ce n'est pas comme Facebook Sinon elle va vous follow en direct Tu fais le direct Mais tu ne vois pas ton propre direct Donc attends Comme ça a changé un peu Je vais arrêter comme ça Je vais arrêter le téléphone Et puis je vais follow les gars En direct ici Où il est ? Voilà le voici Monsieur Yann Duchamp Voilà j'ai vu ça ici Il y a des vues ? Oh tu es follow ? Voilà c'est bon Il y avait un encore là Il est où ? Où il est l'autre là ? Il y a un là ? Oh Voilà L'autre là il n'a qu'à commenter Il y a le follow Voilà Le téléphone est chargé un peu Ça y est à 22% Donc je peux arrêter Quand c'est arrêté c'est facile Tous ceux qui mettent les fleurs Je les follow en même temps Chape chape Et vous qui êtes là S'il vous plaît Hein ? Vous qui êtes là Essayez de follow le frère Augmentez ses abonnés Enquittez ici Voilà Vous qui ne pouvez pas donner fleurs Et puis vous êtes là Vous avez le désir de faire Mais vous ne pouvez pas Peut-être que vous n'avez pas des choses Essayez de follow le frère Enquittez ici C'est quoi ça y est ? Voilà Il a 91 followers Faites ça 100 followers Enquittez ici Minimum 100 Vous êtes 90 personnes S'il vous plaît Faites ça pour moi Voilà Allez-y follow le frère C'est comme ça TikTok marche Il est à 91 followers Faites ça 100 followers Minimum Enquittez ici Vous êtes 90 personnes sur TikTok On poursuit les hostilités Merci beaucoup mon frère Pour ton soutien Follow le frère Pardonnez Voilà Voilà ma russie Je l'ai retrouvé Il y a le follow Voilà Marius Tu as follow Je te follow Tu as 46 followers S'il vous plaît Augmentez les followers De mes gars Voilà Facebook Excusez-moi C'est le marketing Maintenant qui parle ici Augmentez les followers De mes frères Eux ils me soutiennent Vous êtes 103 personnes En ligne sur TikTok Pardonnez Allez-y augmenter les followers Je vois beaucoup de followers Sur eux Je regarde encore Voilà 47 followers Sur Marius Il y a un qui a follow Augmentez Marius Augmentez l'autre C'est comme ça Ça s'est passé sur TikTok Donc faites pareil Pour que les trucs Puissent monter Donc Vous comprenez Chers camarades Ce n'est pas normal Qu'on maltraite Le peuple de Côte d'Ivoire Monsieur Alassane Ouattara Et son équipe Ne font que Maltraiter le peuple De Côte d'Ivoire Et je dénonce cela Si c'est pour ça Que je ne peux pas rentrer En Côte d'Ivoire Je ne rentrerai plus En Côte d'Ivoire Celle que je vais marier Je vais lui dire Le jour je ne suis pas là Prenez mon corps Et puis envoyez ça Dans mon village C'est tout S'ils veulent prendre le corps Pour mettre en prison Il n'y a qu'à mettre Le corps en prison C'est ça qui est la vérité Vous ne les pas Prendre en otage Tout un pays Tout un pays Des millions d'habitants Vous les prenez en otage Même dans les films Quand on prend les gens En otage On les donne de l'eau On les donne à manger Même si c'est un film Quand les gens des banques Ils prennent les gens En otage Et puis ça a dur Ça fait des heures Ils demandent au FBI Envoyez nous la nourriture Et puis l'eau Quand ils envoient Ils donnent aussi Aux gens qui sont pris en otage Mais vous prenez le pays En otage Et puis vous 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 faites souffrir Les gens que vous avez pris En otage Le courant Augmenté Jusqu'à eux-mêmes Il faut me communiquer Pour ça Communiquer pour augmenter L'électricité Ils n'ont même pas honte Vous êtes les seuls En Côte d'Ivoire Qui faites communiquer Qui faites Comment on appelle ça même Quelque chose de ministériel Vous faites Pour augmenter les prix Babou n'a pas fait ça Babou n'a pas fait ça Babou n'a pas fait ça Vous avez cassé Le système bancaire En pleine guerre Pour révolter Le peuple Contre Babou Mais malgré ça Il payait les fonctionnaires Mais sous votre haie Il y a des fonctionnaires Qui pleurent C'est vrai ou c'est faux ? Vous avez cassé Le système financier ? Vous avez cassé La banque ? Les gens Pour un plat Aller au guichet Pour prendre un salaire Babou est obligé De faire le budget sécurisé Pour payer Les citoyens Main à main Et puis on dit Il a cassé BCAO Il a cassé quel BCAO ? Il a réquisitionné La BCAO de plateau Pour payer ses fonctionnaires On ne peut pas avoir Une banque D'argent Dans notre pays Pendant que ceux Qui travaillent Pour le pays Ne sont pas payés Vous connaissez Très bien ceux Qui ont cassé les banques C'est Soroglom Et puis son équipe Qui ont cassé les banques De Boaké De Korogo Et puis j'en passe Donc chers camarades Je vais couper bientôt Puisqu'il est tard Et il y a longtemps Que je suis là Je vais couper ici Je vais continuer sur TikTok Alors ceux qui veulent Continuer le débat Parce que là maintenant Je vais prendre les gens Je vois des gens Qui m'appellent comédiens Je vais les inviter Tout à l'heure Il y a eu beaucoup d'invitations Donc venez vous Avez suivre le débat Parce que là Je ne veux pas que ça soit Deux heures là-bas Ici on peut faire quatre même Donc vous les 118 Sur TikTok Restez en ligne Parce que je vais Prendre les RDR Qui m'insultent là Et puis on va parler Donc le débat Serait encore très bon Voilà Vous êtes direct clavier Vous commentez Vous faites guêle Je vais vous lancer les appels Guêle là Venez vous allez faire ça En direct ici Et puis il ne faut pas Vous allez me montrer Écran noir Prenons les gens Qui mettent écran noir Ils coupent Tu sors Ton image sort Et puis on va faire débat Comme ça les gens On va faire capture d'écran Ils vont enregistrer ça Et puis on va voir Guêle que tu es là Tu vas venir me convaincre Si Draman est bon Donc apprêtez-vous Prenons l'appel A tout le monde Tout à l'heure Voilà Maintenant ici Je vais commencer A prendre congé de vous Je ne veux pas que La vidéo soit très Sur Facebook Voilà Je vais prendre congé de vous Et ceux qui veulent suivre le débat Vous tapez Hermann le Patreon Sur TikTok Vous allez voir un compte Qui a 40 000 C'est moi Vous allez voir un homme Qui est comme ça Comme il prie C'est moi Allez-y me trouver Vous allez suivre le débat D'ici là Je vous dis à bientôt A demain Pour la suite des utilités Je continue avec TikTok Et là on va passer au débat Que Dieu bénisse A bientôt